Un petit bilan de cette fin de saison avec Bruno Vérac. Bruno, première saison vraiment au top top niveau, content de la saison ? Oui, ça a été en progression toute l'année, donc déjà on est parti sur une carte blanche, parce que faire une saison d'émis que j'ai fait c'est jamais facile, il faut développer une moto, donc on a commencé à être bien au milieu de saison. Une petite blessure qui nous a freiné un petit peu dans la progression de Jordi. Aujourd'hui on voit bien qu'il a repris confiance, il nous manque encore quelques petits centièmes, voire secondes pour accrocher le top 5, mais aujourd'hui de top 9, donc content, content de la saison, et maintenant c'est le top. En team privé c'est jamais simple, même si on a des soutiens, il a fallu aller au bout de la saison. C'est une grosse saison au point de vue engagement financier ? Oui, c'est une très grosse saison, je ne m'attendais pas à ça non plus. Il va falloir que je me bouge un peu pour trouver des sous pour l'année prochaine, parce que c'est... En fait quand tu es compétiteur, il faut aller au bout. Et moi je ne suis pas quelqu'un qui recule devant les choses, donc je vais toujours au bout. Mais ça m'a coûté. Bon Jordi finit sur une bonne note, un déplacement en Chine, qui était un déplacement compliqué, organisé et tout. Content d'être venu découvrir ce nouveau pays ? Bah écoute, moi je suis vraiment surpris, ils ont mis des moyens de fou. Pour moi c'est les deux plus beaux Grand Prix qu'on a eu, Turquie et Chine. nettement des infrastructures de fou, des terrains de dingue. Sincèrement, je pense qu'on a des choses à apprendre sur ces gens-là. Et non, non, super. Je tiens à remercier la Ustream qui nous a filé un beaucoup de main, parce que sans eux on ne serait pas là. Et puis les partenaires de l'année aussi, donc je remercie tout le monde. Bon, tu l'as dit, ça repart l'an prochain, dans les mêmes conditions, avec les mêmes pilotes ? Oui, 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 on est en train de... Oui, oui, Jordi c'est sûr, Petit Casal, après Mathilde et Scotty, je pense qu'on va repartir sur la même chose. Prendre la Mondiale c'est lourd, 20 Grand Prix, ça ne fait pas peur quand même ? Parce que comme tu disais, c'est des gros budgets, des énormes budgets. Ouais, c'est vrai que c'est un peu long. Je pense qu'on en aurait qu'un, ça serait bien, ça pourrait nous fatiguer la chose. Surtout qu'en fait, la différence avec les teams-usines, c'est surtout au niveau financier de l'humain, de préparer les motos, d'avoir des mécanos d'entraînement. Donc il n'y a pas le choix, on met la main à la pâte et on fait un coup le mécano, on remplit les caisses, on fait un peu tout quoi, c'est la différence avec ces teams-là. Mais bon, après c'est une motivation et moi j'ai toujours été motivé, donc ça me fait pas plein le travail. Bon, dans deux semaines il y a Les Nations, l'an passé ça s'était fait à l'arrache un petit peu, là ça va être plus serein quand même ? Ah oui, là franchement on est notre jardin. Je ne vais pas dire notre jardin parce que c'est du sable, mais c'est beaucoup plus cool pour nous, notre moto elle a abouti, Jordi va bien en ce moment, il le prouve. C'est quand même beaucoup plus simple que l'année dernière, où Pascal m'a fait la surprise à trois semaines des Nations. Je ne vais pas dire de la rigolade puisqu'il faut faire le boulot, on a des moteurs à faire, on a des choses encore à s'entraîner, on part en Belgique la semaine prochaine, donc c'est du boulot quand même, mais c'est quand même beaucoup plus simple que l'année dernière. Merci Bruno, on souhaite un bon retour et à dans deux semaines. Je vous remercie, merci MotoVerte et merci Pascal pour ta saison, parce que tu as un chouette type. Je vous remercie. Merci.